...de notre gouvernement. Intervention de la Présidente. Déclaration des députés. La parole est à le député de Brampton-North. Merci, Madame la Présidente. Ce n'est pas Brampton Thunder à cause de rien. Il fait partie de l'équipe originale des équipes de hockey de l'Ontario. On a gagné deux championnats de Clarison Cog. Elle est arrivée à la séance finale des 12 championnats. Ça fait partie de l'histoire de hockey sur glace des femmes. Cathy Campbell, l'ancienne capitaine de cette équipe, a grandi à Brampton. Il y a une équipe communautaire qui porte son nom. Une autre joueuse de hockey a grandi et a joué à Brampton. Elle a participé de sept championnats mondiaux. On continue avec notre tradition. J'invite les députés à venir à faire partie de ces événements dès le 1er au 15 avril au centre CAA à Brampton. Partout dans la province, on peut voir quels ont été les succès de ces championnats. Madame la Présidente, Brampton est un lieu où on joue le roquet et ça nous rend fiers. La parole est à la députée de London Funch. Merci, Madame la Présidente. Je vais déposer un projet de loi aujourd'hui pour l'adoption. Je vais lire deux déclarations. Première déclaration. Mon père a été né dans l'institution réformatoire et il a été adopté. Le dossier de mon père ne contient aucune information. Mais j'ai réussi quand même à recevoir des informations. Ce n'est pas la chance de tout le monde. C'est pour cela que nous devons rendre disponibles ces informations. Déclaration suivante. Même si cette législation a été bien reçue par la communauté, elle ne permet pas que les parents, les familiers plus proches puissent recevoir des informations. Aussi, nous demandons à l'Assemblée de prendre un pas au-delà de ce qui est déjà fait pour permettre de rendre ces informations plus accessibles au nom de ces femmes. Je vous exprime ma reconnaissance. Merci, Mme la Présidente. Le député de Mississauga-Lakeshure. Merci, Mme la Présidente. La semaine dernière, on a eu le 36e anniversaire au Centre de Convention de Mississauga avec la communauté italienne-canadienne. La personne qui menait cette cérémonie, Frank, avait servi tel que président de l'association de construction des maisons de l'Ontario. et il n'a pas fini encore. Il continue à faire du travail dans sa circonscription. Frank a aussi mis en place une autre organisation et il organise des événements locaux. Madame la Présidente, jeudi, il y a eu plus de 900 personnes qui se sont présentées et on a épargné plus de 300 000 dollars pour appuyer la communauté de Mississauga. Avec ce fonds, plus de 200 enfants qui ont des problèmes pour l'interaction pour pouvoir avoir accès à des programmes pour la récréation. Je veux remercier toutes les personnes qui ont fait partie de cette organisation et comprenant Frank Giannone. Merci pour tout ce qu'il fait pour aider à construire une meilleure circonscription de Mississauga et une meilleure province de l'Ontario. La parole à la députée d'Ottawa-Waznepion. Merci, Madame la Présidente. L'année dernière, l'Organisation du changement climatique a annoncé qu'on doit agir vite pour éviter le changement climatique avant que ce soit irréparable. Le rapport identifie des changements climatiques, des événements climatiques sans précédent partout dans le monde. Nous l'avons déjà vu à Ottawa-Waznepion, M'Assemblée la Présidente, pendant les dernières six années, nous avons expérimenté deux inondations. Ces événements ont détruit des maisons et ont affecté les résidents. cet hiver, pour la première fois, nous avons vu notre rideau canal s'inonder. Le rapport offre de l'exploit aussi. Nous avons toujours la chance de régler le réchauffement climatique et sauver l'avenir de tout le monde. Nous avons les outils pour faire ce que nous devons faire. Ce que nous avons besoin, c'est la volonté politique. Le secrétaire général des Nations Unies, Ateno Guterres, a dit que ça va prendre l'effort de tous les pays et de tous les secteurs pour faire un effort mondial et faire face aux changements climatiques. Tout au même temps, partout. Nous devons le tenir en sérieux, Mme la Présidente. Cela va permettre de réduire les émissions, renforcer l'économie, maintenir la population en sécurité. Déclaration des députés et le député de Niagara-Ouest. Merci, Mme la Présidente. Sur le leadership du Premier ministre et le ministre de Budget, nous avons déposé le budget. C'est un budget sérieux pour une situation sérieuse dans une situation mondiale où on a une crise. C'est un budget qui va permettre d'aider les entreprises et les personnes. Aujourd'hui, nous établisons les piliers pour ce faire. cela va nous permettre de bâtir une province plus forte. C'est un plan qui fonctionne. Dans la région de Niagara, on va faire plus d'investissements et améliorer le système de transport. Cela va permettre de bâtir plus de logements et appuyer le redeveloppement des différents hôpitaux dans ma circonscription. Mme la Présidente, je pourrais continuer, mais ce qui est le plus important, c'est que notre gouvernement est seulement notre gouvernement et le seul qui a fait les investissements nécessaires pour renforcer la province. Ce plan fonctionne. C'est un plan qui appuie les comités de ma circonscription de notre province en complet, toujours aujourd'hui et dans l'avenir. Appuyons ce budget pour nous mettre au travail et continuer à bâtir un Ontario plus fort. Merci. La parole aux députés de Spadina, M. le Président, M. le Président, l'année dernière, on a eu une compétence dans ma circonscription. Le New York Post l'a décrit tel que quelque chose d'exceptionnel. C'était un championnat gastronomique. plutôt une compétition artistique. On a eu des commentaires et je veux donner mes félicitations aux artistes qui ont fait les créations si excellentes que nous avons eu la chance de voir. Je veux aussi les remercier parce qu'ils ont créé cela il y a 14 années. C'est un événement qui s'est élargi dans les différentes villes, 50 autres villes et nous voulons, nous avons hâte d'expérimenter la prochaine bataille de l'art à Ottawa le 25 avril. Merci. Déclaration ministérielle. Déclaration des députés, plutôt. La parole aux députés de Cambridge. Merci, Monsieur le Président. Il y a deux semaines, j'ai déposé une motion pour améliorer la sécurité de nos jeunes. La motion établie qu'on doit demander des explications aux parents des élèves qui s'absentent. qu'elle est la rationnelle. C'est une idée qui est arrivée après avoir une conversation avec une commettante. Un des enfants de la circonscription avait décédé dans le véhicule après avoir été oublié dans le véhicule par sa famille. Dans la lettre qui m'a commentée, elle a dit que ça devrait être obligatoire que les personnes qui fournissent les soins de garde contactent les parents si un enfant est en retard en plus de 30 minutes. si on ne retrouve pas les parents, on devrait continuer avec les personnes qui suivent dans la liste d'urgence. Cela va permettre d'agiliser le processus parmi lequel on contacte les parents. Monsieur le Président, ce sont ces conversations qui nous apportent la chance de faire des changements positifs à l'Ontario. Je pense que ma conversation avec ma committante Mme Kamara a été une de ces conversations. Merci. Déclaration des députés. La parole aux députés de Sous-Saint-Marie. Bonjour, Monsieur le Président. Mardi dernier, Sous-Conger-Scooter une équipe de hockey se préparait pour le dernier match de hockey de la division féminine de hockey. L'équipe devait se présenter contre Northeastern University. On a fini 21-22 et on a perdu. L'équipe, cependant, voulait apporter le prix chez nous. Pendant le match, les joueuses ont démontré leur proèze et leur agilité. Je suis heureux de dire que le collège a fini une séance avec en avant gagné six fois et en avant en gagné le prix avec un score de 31-0. C'est-à-dire qu'elles ont gagné 31 fois de façon consécutive. 229 buts et elles ont fait 229 buts et elles ont été vraiment exceptionnelles. Félicitations à cette équipe pour un championnat excellent. Déclaration des députés. La parole à la députée de Scarborough Guildwood. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom de mes comités de Scarborough Guildwood. Pendant plus de 30 ans, le soin de santé NIAID a fait partie de notre communauté. Ça a commencé dans ma circonscription de Scarborough Guildwood. Pendant ce temps, l'organisation a offert des soins de santé centrés dans l'accessibilité. Récemment, je me suis réunie avec Daniel Wittig, leur président, et ce qu'il m'a dit, vraiment, m'a préoccupée. La livraison de permis pour les soins de garde se trouve dans une crise terrible en Ontario. Ils ne peuvent ni embaucher ni retenir des employés avec un salaire de 19 dollars par heure. à la YMCA de Toronto, qui a fait un rapport. Ce rapport a dit que si on a si peu d'employés, c'est impossible de fournir des soins de garde adéquats. les enfants et les familles comptent sur le gouvernement Ford pour recevoir les soins de garde pour les enfants. Donc, je veux exprimer ma reconnaissance à Nayad et pour tout ce qu'ils font pour nos élèves les plus jeunes et spécialement pour ceux qui ont des besoins spéciaux. Déclaration des députés. La parole aux députés de Chatham, Ken Flemington. Merci, Monsieur le Président. Chaque année, ma circonscription reçoit plus de 60 000 travailleurs de l'agriculture du Mexique, des Caraïbes, entre autres. J'ai eu la chance de me réunir avec beaucoup de ces fermiers pendant les dernières années. Les premiers groupes d'hommes qui viennent dans notre région le font pour appuyer leurs familles. Maintenant, on reçoit des personnes de tous les âges, de tous les genres et qui restent, qui décident de rester. Notre gouvernement les encourage et encourage des personnes partout dans le monde de choisir l'Ontario autant que leur maison. De cette façon, nous continuons à faire des investissements pour que nos comités prospèrent. Moi, je suis engagée à que ma communauté puisse continuer à améliorer. C'est quelque chose qui a été inspiré par la culture gastronomique mexicaine, latino-américaine et des Caraïbes. Je me suis réunie avec Martin Varela qui va organiser un tournement de soccer avec des participants qui parlent le langage universel de ce sport. De cette façon, j'exprime encore une fois ma reconnaissance envers leur contribution pour notre province. Merci. Merci. Voilà qui termine. Merci. Merci.